... Au début de l'été, les Britanniques sont appelés aux urnes. Les élections générales du 4 juillet sont mal engagées pour les conservateurs portés au pouvoir en 2010. Ils enregistrent plus de 20 points d'écart par rapport à l'opposition travailliste. Des chiffres qui confirment les résultats calamiteux des scrutins locaux du 2 mai se voltent face. Une alternance s'annonce outre-Manche. Grand moment de solitude pour le conservateur Richie Sunak devant sa résidence officielle. Sous une pluie battante, le Premier ministre britannique a annoncé la dissolution du Parlement et a convoqué des élections législatives anticipées. Ce scrutin, la majorité simple à un tour, a lieu normalement tous les 5 ans. Le 30 mai, le Parlement britannique a été officiellement dissous. Les députés qui y siègent représentent les 4 nations constitutives qui forment le Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord. Place à la campagne électorale pour des élections générales anticipées décidées par le Premier ministre. Un pouvoir qui lui est conféré grâce à la réforme de la loi électorale que les conservateurs ont fait adopter en 2022. On revient à une pratique ancienne. Historiquement et jusqu'en 2015, c'était toujours le Premier ministre qui décidait de la date des élections. Mais là, Richie Sunak a suivi la pratique qui est d'aller consulter le roi et de prendre sa décision. Avec l'ancien système électoral à échéance fixe, les Premiers ministres devaient s'en remettre à la Chambre des communes pour déclencher le processus. C'était ainsi en juillet 2016 avec David Cameron et en juillet 2019 avec Theresa May. Désormais, le Premier ministre peut à nouveau décider d'organiser un scrutin anticipé. Le fait de lancer ces élections plus tôt que la plupart des commentateurs ne l'attendaient, le but était de jouer sur l'effet de surprise pour avoir une forme d'avantage sur l'opposition travailliste. En fait, c'est un pari un peu raté puisqu'il a pris de court son propre camp et que le parti travailliste qui est dans l'opposition depuis maintenant 14 ans était en fait tout à fait prêt à se lancer dans la campagne pour ces élections législatives. Avant de dicter son calendrier, le Premier ministre a dû s'en remettre au monarque. Ce dernier peut décider de refuser de dissoudre le Parlement si cela s'avère nécessaire pour le bien du pays. Toutefois, cette initiative serait perçue comme une émission dans le processus démocratique. Les Britanniques sont usés face aux partis conservateurs au pouvoir depuis 14 ans. Les Tories ont enchaîné les scandales sans apporter de réponse forte à une inflation record. En 2023, elle se situait autour de 7,7% par rapport à l'année précédente. Cette défiance a incité certains conservateurs à ne pas se représenter. Au Parlement, plus de 75 députés ont jeté l'éponge. Il y en a qui sont carrément passés à l'opposition. C'est le cas de Nathalie Elphique par exemple qui est passée du côté travailliste. Ça, ça nous dit aussi que le parti travailliste n'est plus si éloigné du parti conservateur. Pour qu'une députée puisse passer comme ça du jour au lendemain du côté conservateur au côté travailliste, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine proximité idéologique. Il y a toute une batterie de députés, y compris des grands noms du parti conservateur, comme l'ancienne première ministre Theresa May, qui renoncent à se représenter. Pour moi, c'est un aveu d'échec. La colère des Britanniques contre le gouvernement se fait entendre quasi quotidiennement dans la rue. Enseignants, infirmiers, postiers manifestent pour fustiger plus d'une décennie de politiques d'austérité budgétaire. La pauvreté s'est énormément accrue, en particulier la pauvreté des enfants, qui avait été vraiment un des thèmes essentiels dans le gouvernement travailliste précédent, en particulier parce que c'était un des thèmes très chers à Gordon Brown. La situation s'est très fortement dégradée. Il y a un nombre croissant de banques alimentaires, des taux de pauvreté très inquiétants et des situations difficiles dans les écoles et dans tous les services sociaux, et donc en particulier aussi dans les services médicaux. Selon l'Institut IBSI, seuls 24% des Britanniques se sont dits satisfaits par le système de santé en 2023. Les hôpitaux sont dans une situation très difficile depuis de nombreuses années. C'est un peu une situation comparable à celle que l'on connaît en France, avec un manque de personnel soignant notamment, et avec des listes d'attentes qui sont très importantes. Autant de raisons qui font que les Tauris ne recueillent que 19% des suffrages, selon un sondage YouGov publié en mars. En plein chaos, Rishi Sunak avait été nommé en octobre 2022 par les députés pour succéder à l'East Trust, dont le mandat n'aura duré que 49 jours. Il y a quand même eu un certain nombre de crises qui ont marqué leurs différents mandats. Il y a eu bien sûr le Brexit qui a causé la démission de David Cameron. Il y a eu ensuite la crise sanitaire avec les frasques de Boris Johnson à Downing Street. Puis il y a eu le passage éclair de l'East Trust au gouvernement et la déstabilisation de l'économie que ça a entraîné. Pour autant, Rishi Sunak ne déclare pas forfait. L'ancien banquier d'affaires et ex-ministre des Finances compte sur une légère embellie économique pour se refaire une santé auprès de l'opinion publique. Présentie comme futur Premier ministre, Keir Starmer, le chef de l'opposition travailliste, a le vent en poupe. Selon le sondage YouGov de mars, le Labour obtient 44% des intentions de vote. Son mot d'ordre, change, a été martelé lors d'un déplacement en Écosse le 24 mai. Ce que nous demandons maintenant, humblement, c'est la possibilité de changer l'Écosse et la Grande-Bretagne pour le meilleur et de les remettre au service des travailleurs. L'ancien avocat spécialiste des droits humains n'a pas un parcours élitiste. Change, ça veut dire deux choses. C'est à la fois une promesse d'alternance par rapport au parti conservateur. Bien sûr qu'il y a des différences, notamment dans l'investissement dans les services publics. Mais enfin, on reste quand même sur des fondamentaux communs aux conservateurs, c'est-à-dire une économie libérale de marché, une fiscalité basse, une transition écologique, mais pas non plus particulièrement radicale. Change, ça veut aussi dire, pour le parti travailliste, changer le parti lui-même, c'est-à-dire l'éloigner de ce qu'il a pu être lorsqu'il était dirigé par Jeremy Corbyn jusqu'en 2020, où il était plus sur des positions socialistes, plus à gauche. Starmer est vraiment un centriste et cherche à déplacer le parti plus vers le centre. Les détracteurs de Keir Starmer lui reprochent surtout de ne pas avoir de vision. La difficulté pour Keir Starmer, c'est d'être quelqu'un qui n'est pas pourvu du charisme suffisant pour conduire le pays et on l'attend plutôt sur la façon dont il va réussir à asseoir son autorité et à se positionner comme un futur Premier ministre. L'immigration illégale est un thème central de la campagne. Les travaillistes ont promis de ne pas expulser les migrants vers le Rwanda comme le prévoient les conservateurs. Ils veulent plutôt développer une police aux frontières. L'immigration est un thème également porté par l'extrême droite qui pourrait jouer les troubles faites. Le parti Reform UK a recueilli en mars 10% des intentions de vote selon l'Institut YouGov. Ils apparaissent effectivement comme un parti populiste, souverainiste, très nationaliste et eurosceptique qui risque effectivement de poser un grand nombre de problèmes aux partis conservateurs dans certaines circonscriptions et donc vont retirer des voix potentielles aux conservateurs. Pour le parti libéral-démocrate dirigé par Ed Davey, la situation est compliquée. Le parti n'a pas réussi à se relever après sa mésaventure avec les conservateurs lors de la coalition de 2010-2015. Même si ses chances sont minces, l'ancien ministre de l'énergie et du changement climatique du gouvernement Cameroun espère remporter suffisamment de sièges dans le sud de l'Angleterre pour se replacer en troisième force au Parlement. Éclaboussés par un scandale financier, les indépendantistes écossais du SNP sont affaiblis. Leur nouveau chef de parti et premier ministre d'Ecosse, John Swiney, tente de remonter le moral des troupes pour plonger dans la bataille électorale. À la Chambre des communes, les 650 sièges seront à nouveau occupés le 9 juillet. L'issue du scrutin semble jouer d'avance, sauf surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada